bonjour bonjour tout le monde alors bien bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'UL by donc l'UL by c'est un format de l'université de lorraine qui donne l'occasion en fait de découvrir une formation et un campus de l'université à travers les yeux donc d'un ou d'une étudiante aujourd'hui ce sera un étudiant et ce live conclut la série consacrée à l'UT de John Willuth que vous pouvez retrouver sur Factuel donc notre site d'actualité ainsi que notre compte Instagram donc le but de ce live est de présenter une formation en 15 minutes et tout au long de ce live vous pouvez poser vos questions dans le chat on y répondra à la fin avec nos deux invités donc nous sommes aujourd'hui avec Bastien Ham qui étudie en première année de BUT HSE Hygiène Ségurité Environnement à l'UT et l'Union et Sophie Pachura qui est toxicologue enseignante et responsable adjointe du département HSE bonjour à tous les deux bonjour alors peut-être commencer par une présentation générale de la formation pour que ce soit plus clair à nos auditeurs et puis leur donner aussi envie de candidater si possible si ça les intéresse donc voilà les principales matières qui sont abordées dans le programme et puis l'organisation de ce programme tout au long de ces trois ans de Bachelors Bah écoutez donc effectivement ces trois années de Bachelors qui vont s'articuler autour de cinq compétences principales ces cinq compétences vont être déjà d'être en capacité d'évaluer les risques professionnels technologiques et environnementaux de les identifier bien sûr de pouvoir également gérer des situations de crise et des situations d'urgence animer une démarche qualité hygiène sécurité environnement et manager cette démarche alors ces compétences en fait elles vont être vues lors de ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation sont en fait des mini projets et ce sont ces SAE qui vont être la colonne vertébrale de ces trois années donc les étudiants d'eux vont travailler en particulier en autonomie ils vont être encadrés par des intervenants pour beaucoup des professionnels des domaines et ces SAE de l'ordre de 4 SAE par semestre vont monter en puissance en fait ces compétences on va les faire monter en puissance lors de ces trois ans et autour de ces SAE vont également être vues des ressources alors les ressources ce sont les matières tout simplement matières dans lesquelles les étudiants vont piocher pour pouvoir réaliser ces mini projets ces matières en première année vont plutôt être des matières dite scientifique on va repartir sur un socle commun donc mathématiques biologie physique chimie et en deuxième et en troisième année pour ces ressources vont être plutôt des ressources professionnelles voilà par rapport à l'organisation le nom de la formation donc là ce que vous venez de préciser c'est donc ces compétences là qui sont développés pendant les trois ans il n'y a pas de parcours spécifique c'est à dire qu'une fois qu'on est en but HSE on va traiter toutes les compétences et à la fin de ces trois ans chaque personne aura ces cinq compétences là avec ces socles là Bastien peut-être est-ce que vous pouvez parler de l'organisation le nom de la formation avec j'imagine que vous avez des cours mais aussi des pratiques professionnelles éventuellement comment c'est comment votre année est organisée de ce que vous avez déjà pu voir en fait au long de cette première année alors tout au long de l'année et notamment pour la première année donc c'est en première année des HSE et on a ce qu'on appelle des TD des travaux dirigés des TP des travaux pratiques mais on peut avoir toutes sortes ou toutes autres sortes de cours de l'autonomie alors qu'est ce que l'autonomie c'est des temps consacrés en groupes de en tout cas de petits groupes pour les SAE situation d'apprentissage et d'évaluation donc qui ont été abordés par madame Pachura mais on peut aussi avoir des visites de site ce qui est un petit peu l'endroit phare pour nous en tout cas pour les HSE ce qui est important parce que l'HSE lui va souvent aller sur le terrain pour voir ce qu'il s'y passe c'est important pour lui autonomie TP TV les TP donc ça va être comme pour le lycée on peut avoir des travaux pratiques dans les laboratoires de physique chimie notamment aussi de microbiologie par exemple donc des petites choses qui sont en plus le temps je l'aborde rapidement donc ça dépend un petit peu des cours qui restent en fonction de l'année les cours sont en général donnés deux semaines à l'avance sur un délai ça peut être maximum 35 heures forcément mais ça peut être un petit peu moins donc au fur et à mesure de l'année il y a des évolutions ça on s'y attend je vais revenir un petit peu sur tout ce qui est professionnalisant parce que c'est vrai que là vous avez parlé de visite de chantier mais il me semble aussi que toutes les interventions et surtout les projets dont vous venez de parler sont des projets qui en fait sont des vrais projets qui sont menés par des professionnels parce que les personnes qui interviennent en enseignement comme vous d'ailleurs qui êtes psychologue sont des projets qui sont menés et ramenés par des vrais professionnels Il y a beaucoup de professionnels des domaines HSO qui interviennent à l'IUT c'est ce qui fait la force en fait des bachelors donc ce sont des professionnels qui viennent avec leurs propres problématiques qu'ils rencontrent eux-mêmes en entreprise moi même donc je travaille sur le risque chimique et je propose aux étudiants des problématiques que je rencontre dans les entreprises que je visite et donc les étudiants doivent travailler sur ces problématiques proposer des solutions parfois c'est assez innovant d'ailleurs ils sont voilà ils ont cette cette possibilité et voilà c'est ce qui fait la richesse la richesse de cette formation aussi et c'est ce qui les amène également à être confrontés à la réalité du terrain ce sont ces situations csae et le lien avec les entreprises et les professionnels donc qui interviennent également ont la possibilité de les emmener dans leur propre entreprise aussi donc ça c'est aussi très riche pour les étudiants et important je pense aussi de noter que au bout de ces trois années là de bachelor les personnes sont totalement formées et professionnalisées et sont parfaitement aptes en fait à ensuite pas forcément faire de poursuite d'études même si elle peut être celle de spot et et un des métiers qui ressort particulièrement en hs2 c'est celui de préventeur en entreprise est-ce que éventuellement vous pouvez revenir sur les compétences vous avez parlé au début et nous expliquer en quoi en fait ça rentre parfaitement dans ce métier de préventeur en entreprise et en fait quels aspects peuvent être directement pertinents dans ce domaine là alors c'est vrai qu'en sortant du bachelor les étudiants sont employables ils vont être déjà des vrais professionnels du domaine et effectivement pouvoir être des dépréventeurs en entreprise parce que donc les cinq compétences que j'ai cité au préalable vont être mises à la contribution dans ces entreprises vont tout d'abord évaluer les risques professionnels c'est d'être en capacité de d'identifier les dangers dans une entreprise danger et évaluer les risques qui sont source peut-être d'accidents de travail et maladies professionnelles alors lors de la première année on va les faire travailler sur des situations simples c'est à dire qu'on va leur proposer par exemple une évaluation de risque sur une tâche de travail un poste en deuxième année on va les faire évoluer on va les amener donc peut-être un atelier donc quelque chose d'un peu plus complexe ils vont devoir peut-être aussi travailler sur les coactivités ce qui se passe un peu autour et la troisième année là on va les faire travailler dans une structure un peu plus grande avec une organisation compliquée à prendre en compte avec toutes les problématiques de l'entreprise à proprement parler et donc là c'est vrai que ça les met en situation réelle de terrain et en plus de ça on a à côté de ça aussi les possibilités d'être en stage et en alternance donc qui permet à l'étudiant en sortie de bachelor d'être opérationnel je dirais sur le métier de prévention préventeur dans les entreprises c'est pour ces précisions bastien vous êtes sapeur compil on a parlé du métier de préventeur dans l'entreprise et entre autres en est débouché mais être sapeur compil c'est aussi un des débouchés que vous pouvez avoir cette formation hse là vous êtes en première année donc évidemment vous n'avez pas tout vu mais est ce que vous avez déjà des pistes qui vous permettront d'appréhender des choses en intervention quand vous serez dans votre vie professionnelle plus tard alors effectivement donc je vais reprendre le principe des SAI situation d'apprentissage et d'évaluation on en a déjà fait deux cette année par semestre une chacune avec des sapeurs compilés encadrés par des sapeurs compilés notamment aussi professionnels qui sont sur le secteur de tionville notamment et ces personnes là ont pu nous apporter beaucoup de choses notamment je vais prendre l'exemple pour les établissements recevant du public donc tout ce qui va être un petit peu les normes les risques incendies notamment aussi ce qui est très important et tout ça ça va aussi pour moi me servir plus tard pour le moment ça ne me sert pas forcément en tant que sapeur-pompier en me durant en tout cas c'est mon statut actuel mais ça pourrait potentiellement me servir par la suite si je réussis le concours d'officier sapeur-pompier donc pour le moment c'est juste de l'apprentissage et ce n'est en aucun cas de la mise en pratique à la caserne vous êtes sûr en tout cas d'avoir les bonnes bases en sortant de ce bachelor là je pense qu'il est important de noter que vous avez le but en fait je ne sais pas si c'est le but ou l'UT en général un partenariat avec le 1057 donc les pompiers de moselle et qui vous permet en fait d'avoir certaines libertés pendant vos cours notamment donc si je peux en aborder très rapidement ce cas là effectivement nous l'UT de Thionville-Dux c'est avec le 1057 service départemental d'incendie et de secours de la moselle avec qui on a cette convention cette convention là nous permet de faire là pendant cet été j'ai certains de mes collègues de promotion qui font la formation je veux dire en express de sapeur-pompier pour que à la rentrée il soit opérationnel donc c'est on peut se mettre ce qu'on appelle d'astreinte donc disponible en cours sauf pendant pendant les intervots ça c'est évident quand même mais disponible en cours et s'il y a besoin et s'il y a un manque de personnel on peut faire ce qu'on appelle du renfort au poste donc c'est vraiment bien pour vous et ça c'est un échange et des avantages des deux côtés après votre cas est un petit peu particulier parce que vous avez déjà voie qui est tracée ce que vous voulez faire mais peut-être qu'on pourrait davantage arrêter aussi sur ce qui est stage et expérience professionnelle parce que là évidemment on a parlé de l'alternance disponible à partir de la deuxième année c'est quoi les autres possibilités de stage et d'expérience professionnelle en fait qui sont offerts aux étudiants pendant leur dashboard bien les étudiants ont la possibilité de rentrer alors je me dis en formation initiale c'est à dire que dès la deuxième année pardon l'étudiant a la capacité la possibilité de faire un stage de 12 semaines en entreprise et de 14 semaines à la troisième année et en parallèle vous avez également la possibilité de faire de l'alternance donc vous êtes une partie de l'année en entreprise et une partie à l'école là également à partir de la deuxième année alors les possibilités de stage elles sont très nombreuses parce que le domaine du HVSE c'est un domaine qui intéresse absolument tout type d'entreprise tout secteur d'activité voilà à partir du moment où il y a des problématiques de risque ce que j'ai cité technologique industriel risque pour l'environnement c'est à dire l'impact de l'entreprise vis-à-vis de l'environnement l'entreprise est concernée par tout un tas d'obligations donc les étudiants ont la capacité d'aller un peu partout on a des offres d'ailleurs chaque année des dizaines d'offres d'entreprises du secteur grand est mais également de toute la france également à l'étranger parce que le HSE on peut en faire aussi à l'étranger alors je pense au luxembourg bien sûr mais c'est pas que il y a la Belgique il y a la Suisse aussi on peut même aller un peu plus loin Canada par exemple voilà donc ils ont vraiment des offres je vais dire cléthore et ils ont tellement le choix que c'est eux souvent qui trouvent par eux-mêmes des stages de l'alternance ils vont choisir à ce moment-là plutôt leur activité de coeur puisque comme Bastien lui ça va être plutôt les sapeurs propiers on a la possibilité de partir dans ce qui est plutôt les sapeurs propiers les militaires ceux qui sont intéressés par l'industrie lourde on va partir plutôt sur de l'industrie lourde et ils trouvent ils trouvent dans le secteur qui privilégie donc ça c'est quand même une richesse en HSE c'est d'avoir la possibilité le choix et voilà le stage que l'on souhaite réaliser donc je pense que vous avez parfaitement répondu déjà une partie très professionnalisante pendant ces trois ans-là et puis énormément d'avantages et d'opportunités sur le marché du travail que ce soit à la fois avec des opportunités de stage et puis comme vous l'avez dit des promesses d'embauche à la suite où c'est vraiment un métier qui recrute qui est vraiment très vaste notamment avec le programme parce qu'on dit HSE évidemment l'hygiène sécurité environnementale dedans c'est des enjeux qui sont très actuels on entend parler à tout va et c'est parfois un terme qui est assez galbodé comment est-ce que au final le programme qui il y a des enjeux très actuels on parle de risque industriel on parle de gestion des déchets et de développement durable comment est-ce que au final au sein même de ce bachelor là vous traitez ces notions qui sont vraiment au quotidien de la société et les risques émergents en fait effectivement parce que déjà le programme il est national il est tout récent et date de 2020 à peu près donc si ce sont des enjeux qui ont été pris en compte par ce programme national et de plus on a un tiers du programme qui permet de s'adapter au niveau local c'est à dire que l'IUT Thionville-Yutte a la capacité de proposer aux étudiants des parcours qui sont spécifiques à notre secteur d'activité alors nous à l'IUT Thionville-Yutte on est plutôt partie sur le risque industriel parce qu'on a un tissu industriel qui est très spécifique dans le grand texte et en particulier sur le secteur Thionville-Yutte donc on s'adapte déjà avec ce parcours qui va évoluer bien sûr avec les années et surtout ce sont les intervenants professionnels qui apportent ces évolutions leurs propres expériences et je prends l'exemple de la réglementation et du droit puisque un des socles en HSE c'est le réglementaire le réglementaire ne fait que changer évoluer il y a des textes qui évoluent il y a des textes qui sont abrogés ben voilà le professionnel est là pour leur expliquer comment aujourd'hui ben on fait évoluer cette réglementation et comment on va l'appliquer sur le terrain et ça voilà durant ces trois années donc c'est de l'évolution perpétuelle le HSE effectivement merci pour ces précisions c'est c'est vraiment un plus de la formation tout cette professionnalisation là basse en peut-être d'un point de vue étudiant j'imagine que tout le côté professionnalisant qui vient d'aborder est évidemment crucial et très important c'est quoi pour vous les autres les autres avantages comme cette formation du BUT HSE ? Alors sur le plan local je dirais pour Thionville même ce sera déjà une promotion assez restreinte actuellement on est une promotion de 18 donc c'est à dire qu'on a une promotion assez conviviale je dirais une bonne cohésion au sein même de cette promotion là mais en même temps vu que c'est une petite promotion et bien il ya une bonne entente entre les professeurs intervenants et en même temps les étudiants donc on va avoir une bonne un bon suivi voilà un bon suivi entre les étudiants donc entre étudiants et professeurs si certains si certains étudiants ont du mal sur certains cours ils peuvent très bien demander aux intervenants un petit peu d'aide un cours supplémentaire ou certaines précisions donc c'est vraiment ce qui peut être un point supplémentaire et au plan national pour le HSE c'est vraiment une formation qui est très spéciale qui est aussi extrêmement manuel parce que c'est un métier qui a besoin d'aller sur le terrain donc ça fait son avantage en même temps et c'est ça ce qui est une grande spécificité pour nous. Est-ce que vous voulez un petit peu parler de votre campus éventuellement et parler de cette unité donc de Thionville qui est située à Utes ? Alors comme je l'ai dit c'est très convivial parce que en partie pour HSE c'est petit mais l'IUT en lui-même est assez petit aussi on a d'autres promotions qui elles sont un peu plus conséquentes que la nôtre mais c'est tout autant un endroit qui est assez je dirais renfermé un petit peu c'est familial c'est ça et pour autant vous avez tout ce que l'université de Lorraine peut offrir aussi bien c'est à dire que sur place vous avez une bibliothèque vous avez des salles avec des ordinateurs donc des salles équipées vous avez à disposition et en CHSE c'est intéressant aussi on a à disposition des laboratoires laboratoires d'analyse microbiologique chimie etc donc on a du matériel on est pas mal équipé et après vous avez l'association. Voilà et donc je rebondis là dessus sur l'association donc le BETI bureau des élèves de Thionville-Gutz celle-ci enfin cette association là on va essayer de la relancer l'année prochaine et on va essayer de faire la vie étudiante en tout cas avec des partenariats au sein même de Thionville avec d'autres associations d'élèves pour faire revivre en tout cas tout ce qui va être vie étudiante on l'espère en tout cas. Je vous le souhaite et puis aussi sur le campus vous avez comme comme collègues étudiants des moutons également pour le souligner ça va être intéressant et rigolo d'avoir de voir ces moutons là tous les matins en arrivant. On va peut-être finir par tout ce qui est conseil aux candidats et puis aussi tout ce qui est gestion du temps parce que Bastien évidemment vous êtes vous êtes sapeur compil donc ça prend beaucoup de temps et au delà de ça un bachelor et des études de manière générale ça peut ça peut prendre du temps pour vous ça serait quoi le c'est quoi les conseils pour arriver à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle vie personnelle les études et puis se retrouver là dedans tout simplement c'est pour toute personne ça va être différent c'est ça ce qui est un petit peu compliqué à définir et que cette personne va délimiter en fait sa partie travail sa partie pompier et sa partie s'il est pompier bien évidemment et sa partie vie personnelle personnellement la vie personnelle j'ai enlevé un petit peu pour laisser la place aux deux autres donc pour moi c'est mes délimitations à moi et pour d'autres ça va être un petit peu différent donc chacun va mettre ses limites déjà de un de deux comme conseil travailler régulièrement ça c'est assez important quand même et travailler en étant efficient c'est ça ce qui est important aussi notamment lors de rendu des SAE c'est ça ce qui est important à notifier aussi mais la régularité la communication aussi communication savoir avoir une bonne prestance orale c'est ça ce qui est important et en même temps une bonne convivialité juste de la bonne humeur et puis les gens avec leur personnalité ça devra suffire merci pour ces conseils très donc trouver un rythme c'est important et puis ensuite j'imagine que les équipes pédagogiques de toute façon sont là si vous rencontrez des difficultés et que vous pouvez directement aller discuter avec eux par rapport à tout ce qui est candidatures et puis vous trouvez des renseignements madame fachura je vous laisse compléter et puis imagine que vous avez des portes ouvertes aussi tous les ans pour les personnes qui seraient intéressées tout à fait pour les candidats donc ce qui est important c'est d'avoir une ouverture d'esprit curiosité de tous les domaines puisque c'est un domaine qui est pluridisciplinaire donc le candidat doit montrer sa motivation bien sûr et ce qui est intéressant ben candidatures comme celle de bastien donc avec des jeunes qui soient impliqués dans les vieux associatifs qui sont impliqués dans tout un tas d'activités diverses et variées en plus des notes je veux dire c'est aussi important les notes mais il n'y a pas que il n'y a pas que ça ce qui ce qu'il faut aussi c'est que le candidat se renseigne sur le domaine hse c'est un domaine très particulier et souvent il ya des confusions sur l'aspect environnement écologie pour lequel l'étudiant s'imagine que l'on va traiter l'écologie comme je dis toujours à s'intéresser aux petits oiseaux et aux petites fleurs alors oui mais du point de vue de l'industriel c'est à dire que je travaille pour l'industrie je travaille dans l'entreprise et comment je vais protéger l'environnement comment mon entreprise impacte cet environnement et comment je vais protéger ce dernier en fait c'est ça qui est important donc renseignez vous bien et effectivement pour se renseigner vous avez la possibilité de venir aux ports ouvertes chaque année à l'uté de son virus ou dans d'autres unités bien sûr se renseigner sur sur le site et rencontrer des professionnels du secteur des préventeurs il y en a partout on a partout donc je n'hésite pas et on est aussi la disposition si vous avez des questions c'est pour cet éclairage donc évidemment on peut retrouver toutes ces informations et toutes les formations de l'université de l'orraine sur le site dédié des formations au pluriel point une et puis si vous êtes intéressé par le but hse de thion minutes vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'iuté si vous avez des questions toutes les personnes qui nous écoutent vous pouvez les poser maintenant dans le chat et on les posera à nos deux intervenants du jour je vais attendre un petit peu qu'il y ait des questions s'il y en a sinon ça veut dire que vous avez été parfaitement clair je vais attendre encore quelques secondes de toute façon le live sera sera republié ensuite sur la page youtube de l'université et puis dans la barre d'infos il y aura toutes les informations nécessaires si vous voulez contacter l'iuté je pense qu'on va pouvoir le finir pas de questions pas de questions merci à vous en tout cas c'est la fin de ce live merci d'avoir fini merci à nos deux intervenants vous pouvez retrouver cette vidéo sur le compte instagram de l'université de l'orraine et puis sur la page youtube et je vous dis à très bientôt les live ul by c'est fini pour les deux mois à venir pour l'été on fait une petite pause estivale on se retrouve à la entrée en septembre merci à vous au revoir au revoir merci à vous Merci.